Bonjour, je suis Sylvain Chatti, professeur à l'Université Paris-Cité, astrophysicien en laboratoire APC Astroparticules et Cosmologie. Alors, Federico est donc professeur invité à l'Université Paris-Cité. Et en fait, Federico, je le connais depuis plusieurs années, puisqu'il a effectué un post-doc ici pendant deux ans, financé par le LABEX Universe. Je m'appelle Federico Garcia, je suis investigateur de CONICET en Argentine, dans l'Institut Argentinien de Radioastronomie. Et pour le temps, c'est très bon. Et aussi, nous avons eu l'opportunité, avec le groupe de Sylvain, de tenir plusieurs réunions de travail, et nous allons continuer à tenir pendant tout ce mois pour profondir dans nos recherches. Je travaille sur les binaires, c'est-à-dire les couples d'étoiles. Il y a une étoile qui est à peu près normale, et dont la matière se fait happer par une autre étoile, qui, elle, est devenue objet compact, c'est-à-dire étoile à neutrons ou trous noirs. Nos travaux avec Federico ont commencé en 2017. À ce moment-là, on ouvrait une nouvelle ligne de recherche, principalement reliée aux ondes gravitationnelles, qui, en fait, venaient d'être découvertes deux ans auparavant avec une fusion des trous noirs, et en 2017, avec une fusion d'étoiles à neutrons. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais parlé avec des chercheurs du laboratoire APC. J'étais à l'époque au laboratoire AIM, Astrophysique, Instrumentation, Modélisation. Et donc, l'idée, c'était de mélanger un peu mon expertise sur les systèmes binaires avec la recherche sur les ondes gravitationnelles, et en particulier rechercher les objets qui allaient fusionner à un moment donné et émettre des ondes gravitationnelles. À travers d'un étudio d'évolution binária et d'un étudio, en particulier, de systèmes qui se llaman binaires de rayos X, en particulier les qui sont de alta masse, qui sont celles qui ont une estrelle de grande masse qui va donner lieu à un objet compact, soit une estrelle de neutrons ou un agujero negro, et qui sont déjà accompagnés par un d'un d'un des objets compacts. Ce sont les progenitaires naturels de ces événements. Et donc, le travail a été tout de suite très, très efficace. Federico, en fait, était plus qu'un post-doc, c'était vraiment un collaborateur avec plein d'idées. Et donc, ça a été très fructueux, et à tel point qu'aujourd'hui, on a même des doctorants de l'IA, l'Institut de Radioastronomie dans lequel travaille Federico, qui se sont joints à ce programme et avec qui on travaille aussi. Donc, il y a même une filiation de travail comme ça ensemble. Autre chose que nous faisons en conjunto est étudier des systèmes binaires de haute masse individuales, tant sur l'évolution, comme sur les propietés actuelles. En ce cas, Sylvain est un expert en quant à l'émission en l'optique et en l'infrarroge de ces objets. Je suis allé en Argentine, j'ai travaillé avec deux Argentins, Gustavo Romero et Jorge Combi, qui était le directeur de test de Federico. Donc, indépendamment de cette visite de Federico, ou en liaison avec cette visite de Federico, on a aussi soumis plusieurs projets pour avoir des financements et continuer à travailler ensemble, en particulier avec un projet qui s'appelle Eco Sud avec l'Argentine, pour qu'il y ait un vrai partenariat financé entre nos deux laboratoires. Le que change quand on a l'opportunité de voyager et être un temps en une étude avec son collaborateur en son pays ou en cualqu'un de les deux sens, c'est que, en le cas, par exemple, entre Argentina et França, il y a cinq heures de différence, donc, à parfois, il coûte plus de trouver les moments pour pouvoir travailler et discuter des idées pendant un temps prolongé, alors que, en pouvoir avoir l'opportunité d'être un mois et de voir nous tous les jours, pendant des heures de temps dans le laboratoire, nous permet, donc, de amplifier beaucoup les possibilités de cette investigation. Des fois, c'est en discutant comme ça autour d'un café ou d'autres choses qu'on va se rendre compte qu'on pourrait faire ça ou ça et qu'il y a des lignes de recherche qui sont peut-être plus fructueuses dans cette direction. Donc, en fait, ça va avancer différemment et probablement plus efficacement, en fait. Si, pienso, estoy muy de acuerdo con eso, tocado el costado humano de las personas que hacemos la investigación es fundamental y es algo que, después de tanto tiempo de estar a distancia, uno va perdiendo un poco esa capacidad de vincularse y de generar empatía con su collega para poder encontrar la mejor forma de llevar adelante. Oui, par exemple, il y a une différence fondamentale entre les zooms et les réunions sur place, c'est que, en particulier, moi, je me fatigue beaucoup dans les zooms et à un moment donné, au bout d'une heure, j'ai envie de passer à autre chose, alors que dans les réunions qu'on peut se faire ensemble, on est tous sur place, ça peut durer. Si c'était des réunions de recherche qui m'intéressent, ça peut durer deux heures, trois heures et je ne vois pas le temps passer, en fait. Il y a plein de projets, on a envie d'aller à fond dans ces projets-là et ça, c'est vraiment la différence entre quand on est là, qu'on peut s'interrompre facilement. Ce côté humain, quand même, d'être présent, sur place et de travailler ensemble en se voyant, en se parlant et en sachant que, juste après, on ne va pas arrêter le zoom et passer à autre chose. Juste après, on retourne ensemble au labo, on peut se prendre un café, il y a tout ça qui joue, en fait. Et on continue la discussion et on reparle de quelque chose de scientifique. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui, pour moi, est fondamental. Un des objectifs de cette étude, c'est aussi avancer sur la écriture de certains articles que nous prenons en adelante et aussi la culmination d'autres. En quant à la écriture en soi-même, c'est quelque chose que nous pouvons faire mieux, on peut faire à distance, bien. Mais le plus important de l'opportunité d'être ensemble, c'est prendre le temps pour discuter des idées, pour faire ce brainstorming. Il y a aussi l'aspect formation. Donc en ce moment, il y a Adolfo Simas-Bunsel qui est un doctorant, qui n'est pas officiellement, mais beaucoup encadré par Federico, donc il va probablement devenir le directeur officiel à un moment donné. Et dans le futur, l'idée, c'est aussi probablement qu'on ait un doctorant ensemble, Federico et moi, parce qu'on a des travaux assez complémentaires et je pense qu'on peut former de façon efficace comme ça un doctorant. Et en plus, ça pourrait être une tutelle internationale, co-tutelle internationale, ce qui est intéressant aussi pour le doctorant, pour son futur. Ce qui est derrière moi, c'est ce qu'on appelle le DLT, en référence au VLT, le Very Large Telescope qui est au Chili. Donc celui-là, c'est le Diderot Little Telescope. Donc c'est un nom qui est officieux encore. Mais bon, voilà, je l'annonce, on va dire officiel. Donc ça, c'est un ensemble de deux instruments. Il y a une lunette de 15 cm de diamètre et puis il y a un télescope qui fait 35 cm de diamètre. Le but de ce télescope-là, qui a été installé il y a une dizaine d'années maintenant, c'est de pouvoir offrir des observations astronomiques aux étudiants de l'université. En physique expérimentale, il y a des travaux pratiques où ils peuvent utiliser cet instrument. Et l'idée, c'est de piloter à distance, puisqu'ils n'ont pas le droit de venir sur la terrasse. Donc c'est de piloter à distance les observations. On peut observer le soleil comme aujourd'hui. On peut observer sinon aussi la lune, les planètes, les étoiles. On a des caméras, on a spectroscopes, filtres solaires évidemment. On a des filtres étroits pour voir différentes bandes sur les nébuleuses. C'est un instrument assez complet dont je suis le responsable scientifique. Mais il y a plein de gens qui ont travaillé dessus, et en particulier Federico. C'est une partie très intéressante dans ce que j'ai fait mon post-doc. Je me suis peut-être encore rencontrée avec une partie qui est plus amateur de l'astronomie. Parce qu'avant de devenir un astronome professionnel, je suis au premier un astronome amateur. On a un petit peu redesigné, repensé le système de communication entre l'instrument et la salle de contrôle qui est juste sous nos pieds. Eh bien, il nous a aidé à faire du câblage avec les câbles Ethernet. Il a une formation d'ingénieur qui nous a été très utile. Et j'ai toujours mis en contact avec les instruments, avec mettre à fonctionner les instruments. J'ai fait une formation en la scola secundaria, c'était de technique électromecanique. Donc je comprends certaines questions relatives à ces systèmes. Et puis, on a fait aussi en pleine nuit avec des étoiles. Donc ça, on l'a fait ensemble. Et après, c'est vrai qu'on a aussi utilisé le télescope pour observer la Lune, des planètes, tout ça. Donc c'était une partie très agréable aussi que, voilà, si on est uniquement à distance, évidemment, on ne peut pas faire des choses comme ça ensemble. Et ça, ce n'était pas dans le contrat de Federico. Il l'a fait complètement, de façon bénévole et tout à fait volontaire. Et ça aussi, ça a créé des liens. On est ici, nous avons pu observer, comme a dit Sylvain, la Lune, nous avons observé à Saturne, nous avons pu prendre une image excellente, grâce à les habilités de Francis Fortin, de Saturne. Et toujours, comme que l'a dit, c'est un espéril amateur, et même que l'image n'a pas d'un valeur scientifique aujourd'hui, on se rappelle des raisons pour lesquelles on s'est accès à la science, on s'est accès à l'astronomique, et on trouve une motivation extra pour réaliser sa tarelle après se rencontrer ainsi, avec le ciel, directement, à travers le télescope, que nous avons fait fonctionner. On peut être parfois époustouflé quand on a un résultat de science sur un système binaire, où on détecte une raye qui nous montre qu'il y a une enveloppe autour et qu'il y a une grosse absorption, et là, on est étonné, heureux, ému. Et je pense qu'on peut avoir cette même émotion en regardant la Lune. Voilà, je crois que c'est la beauté du ciel, de l'astronomie, de tout ce qui entoure ça, et c'est beau. C'est partie des choses que nous partions aussi, comme cette passion pour l'astronomie, pour la science, pour comprendre le univers, et pour m'ammermer, même avec des questions très simples, comme dit le Sylvain, de voir la Lune un nouveau mois, même que la nous avons observé plusieurs autres fois. Sous-titrage Société Radio-Canada